et coucou alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de mes achats de fin d'année de chez mongo h&m et zara dans une précédente vidéo je vous ai dit que je suis partie faire du shopping chez zara et h&m donc je vous ai montré à la fin de la vidéo mais là je vais vous montrer les looks portés comme je voulais les porter moi enfin j'espère parce que je compte sur le petit colis que j'ai reçu de chez mongo quand je dis reçu c'est moi qui ai commandé et je n'ai pas de collaboration avec des marques si c'était le cas j'aurais mon soleil donc on va voir si ça me plaît sinon je retourne ceux qui ne connaissent pas mongo outlet alors mongo outlet vous allez trouver sur un site à part vous allez sur quand vous tapez sur la barre de recherche vous marquez mongo outlet c'est à dire que c'est des articles qui sont bradés ou bien soldés et parfois vous avez des soldes sur les soldes c'est à dire qu'ils vont réduire le prix sur les prix réduits déjà donc c'est très intéressant vous allez trouver de belles pièces il faut chercher quand même mais vous avez pour femmes hommes enfants voilà garçons filles bébé etc donc c'est très intéressant si vous trouvez des pièces qui vous intéresse mais le problème c'est que parfois vous trouverez pas la taille vous pouvez mettre une alerte comme ça et vous prévient lorsqu'ils reçoivent la taille mais en général c'est des fins de série je pense donc faut pas trop compter dessus mais vous pouvez trouver quand même des choses qui sont pas mal et renouvelle le site je pense régulièrement selon les nouvelles collections sur le site officiel de mongo out d'ouvrir je l'ai récupéré hier des peaux vertes pour qu'on puisse le faire ensemble je suis un peu déçu du manteau je l'imaginais pas comme ça du tout ça commence déjà pas mal là vous avez la liste il n'y a pas les prix il n'y a pas les prix je me rappelle plus combien j'ai payé là regardez les étiquettes il n'y a pas le prix comme c'est du outlet il y a juste la référence du produit celui là je l'ai acheté je vous intégrerai les prix ici alors ah il est un peu grand j'ai pris du m voilà du m et il est comme ceci je l'imaginais pas aussi long parce qu'il est un peu long il arrive genre je voulais vraiment un pull comme ceci alors pour le mettre sur une chemise alors il est un peu long moi je l'imaginais un peu plus court comme ça genre mais il du coup si vous voulez un peu plus court vous pouvez prendre du s alors le sous-genre c'est aussi du noir je voulais vraiment avoir les basiques dans sa garde-robe des pièces on va dire basiques les basiques c'est vraiment des trucs comme ça genre un petit peu noir moi j'en avais un enfin j'en ai un autre noir comme ça alors celui là il a des petits boutons enfin des strass comme ça j'avais pas vu que c'était des strass moi je pensais que c'était des boutons sur le site c'est aussi du m voilà et je vous montrerai j'avais pris aussi ce moto alors je l'imaginais plus court parce que sur la photo il était un peu plus court et là il est très long je trouve il est comme ça en gris gris enfin en noir et blanc plutôt noir et blanc regardez comme ça moi je l'imaginais pas comme ça du tout franchement je suis un peu déçu mais à voir pour tout c'est du m et je l'ai pris je crois à 35 euros ou à 39 euros ça ne m'en rappelle plus mais je vous remettrai le prix bien sûr avec quand je vous montrerai la vidéo et aussi je vous montrerai les articles emportés j'ai pas regardé si c'est encore disponible sur le site alors le gris alors il y a un peu quoi je trouve que du S ça aurait été bien bon au niveau des manches le S je sais pas si ça aurait été une bonne décision bon du coup là le gris comme ça finalement il est pas mal non écoute elle est un peu large mais je préfère que ce soit large comme ça en fait parce que vous pouvez mettre des gros pulls comme celui que je porte au fait j'ai pris celui là juste pour voir après qu'est-ce que ça donne en général en hiver on porte en hiver on porte en général des pulls assez épais donc il faut toujours prendre quelque chose d'un peu plus large pour être à l'aise d'accord ah en fait il a des poches comme ça bien sûr quand vous achetez les manteaux ils sont toujours fermés il faut les ouvrir parce qu'il y a la couture ici ici mais vous avez aussi des poches comme ça de ce côté là et il m'arrive un peu au niveau des genoux comme ça hop là on a ce petit pantalon je trouve que j'ai eu vraiment de la chance de trouver au fait quand vous rentrez chez H&M il faut savoir que vous avez tellement de choix et parfois vous trouvez pas ce que vous cherchez et surtout la forme du jean et la couleur moi j'aime beaucoup ce style là de couleur alors vous le voyez un peu foncé sur la caméra mais il est pas aussi foncé que ça j'aime trop ce style là de couleur de jean parce que ça fait jean un jean parce que là maintenant vous avez les couleurs foncées etc j'ai pas très fan j'en ai deux mais qui rentrent plus c'était deux anciens jeans de chez Zara qui sont magnifiques mais je rentre plus dedans donc il faudrait que voilà c'est pour ça que j'ai acheté celui-là c'est en taille 40 et la référence c'est ça Skinny High West Skinny High West voilà en taille 40 je sais pas comment faire pour que vous le voyez à un endroit je le prendrai en photo et celui-là je l'ai payé 19 euros 99 Isina Furo 99 voilà et il est Skinny voilà je vous montrerai pour tes prêts je vous ai dit que j'avais pris la chemise chez Zara alors celle-ci elle est je crois en poplin si je me rappelle bien parce que là c'est pas écrit mais c'est en poplin je l'ai prise à pardon 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 elle est un peu oversize en principe c'est elle a une coupe chauve-souris c'est pas une coupe classique 22 euros 95 et c'est du XS en taille normale moi je prends pas du XS mais en général ce style-là de chemise elles sont très oversize d'ailleurs je regrette un petit peu d'avoir pas pris du XS j'aurais pas le temps d'échanger l'article elle est un peu courte au niveau des manches je trouve pour moi ça me gêne un petit peu mais comme moi je l'ai acheté pour la porter surtout sous les pulls donc ça devrait pas me gêner donc c'est pas grave parce qu'il y a juste le col qui va être visible et le reste va être caché donc vous avez une petite poche sur le côté et le tissu j'aime beaucoup j'espère qu'il va pas rétrécir au lavage parce que ça va être trop court à voir mais par contre je trouve que ce tissu-là est plus facile à repasser que l'autre parce qu'il y avait aussi notre modèle mais la chemise je présente comme ceci au niveau de la longueur là c'est très bien je vous ai dit ça manque juste un petit peu au niveau des manches j'aurais voulu les changer mais j'ai peur de pas pouvoir avoir le temps et en plus de ça je sais pas si je vais la trouver en magasin parce que ça part vite ce genre d'articles et les basiques en général vous trouvez pas d'ailleurs quand je l'ai acheté il y avait pas beaucoup de taille j'ai acheté un autre manteau celui-là je l'ai acheté chez Zara aussi pareil on va vous montrer ce que ça donne voilà au niveau des épaules là je trouve qu'il est un peu plus gros alors mon magasin il m'allait bien mais là je trouve que ça va pas au niveau des épaules je sais pas ça me gêne un peu je sais pas ce que vous en pensez j'hésite à le garder ou à le rendre qu'est-ce que vous en dites dites moi en commentaire ce que vous en pensez est-ce que je garde ou je rends les deux manteaux voilà comme ça celui-là il a une coupe classique et c'est ce que je voulais moi et il m'arrive au niveau des un mi-mollet donc il arrive à mi-mollet donc qu'est-ce que vous en dites est-ce que je le garde ou je le change le problème avec le noir c'est que il y a beaucoup trop de poussière qui s'accroche il y a des fils blancs il me fallait un noir pour les vêtements donc c'est tout pour aujourd'hui c'est déjà pas mal je trouve alors la dernière fois aussi je vous avais dit que moi je vous montre un petit peu mon cadeau mon petit cadeau à moi on m'a offert avant Noël regardez-moi cette beauté incroyable j'adore le packaging de chez Dior cette année c'est magnifique ça fait vraiment ambiance faite avec le bleu nuit et le doré c'est magnifique regardez-moi ça pour que je le remets pour que vous puissiez le voir alors comme ça je ne l'ai même pas ouvert encore je voulais le faire avec vous donc ça vient comme ça ils étaient un petit peu en promotion chez Nocibe et Sephora celui de chez Nocibe était moins cher mais par contre il y avait l'Infinissime qui coûtait moins cher et qui se vendait soit avec l'huile pour le corps ou bien le lait pour le corps moi j'avais pris l'huile pour le corps il était à 76 euros et avec le lait pour le corps le coffret était à 65 euros chez Nocibe mais par contre moi je me suis trompée j'avais pris l'Infinissime quand j'ai découvert que c'était l'Infinissime j'ai dû le reporter au magasin et comme il n'avait pas en coffret le classique que je voulais donc je suis repartie chez Sephora je l'ai pris à 76 euros pareil mais par contre avec le lait et pas avec l'huile qui était moins cher chez Nocibe qui était à 65 euros mais chez Sephora il était à 76 euros donc on va l'ouvrir ensemble on va voir comment c'était c'est quoi ça ? les roses normalement il doit être jaune pourquoi les roses ? je comprends pas je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore ah non non ma maman il doit être jaune je sais pas pourquoi il est rose qui sait pourquoi c'est rose ? ah attendez je vais sentir je vais vous dire ouais ouais c'est ça c'est exactement ça mais je sais pas pourquoi ça tourne mais apparemment la vendeuse m'a dit que parfois avec voilà la lumière la chaleur le fait que ça reste beaucoup au magasin et que j'adore vraiment ils ont bien trouvé les noms parce que chaque fois que je mets je dis j'adore c'est enivrant je trouve moi j'adore c'est ce j'adore ce parfum le lait il est comme ça voilà c'est un 75 ml voilà donc 75 ml regarde la petite touche en fait j'adore le bouchon à l'intérieur c'est écrit j'adore en doré le parfum aussi c'est pareil regardez celui là c'est c'est pas celui que je vous ai montré la dernière fois l'autre c'est parfum d'eau il est incroyable en tout cas j'adore la panier totalement celui là c'est en 50 ml je suis amoureuse de ces parfums de chez Dior sincèrement à part l'infinissime que j'aime pas du tout je sais pas pourquoi mais j'ai du mal avec l'infinissime après peut-être que en le laissant un petit peu sur le coup quand je l'ai mis il m'a pas du tout plu parce qu'il y a une note que j'ai pas vraiment appréciée parce que j'aime pas les parfums forts contrairement à celui là qui est très doux qui est voluptueux qui est je trouve qu'il est chic par contre l'autre il était trop fort je trouve vraiment c'est pour les personnes qui préfèrent les parfums forts je pense que vous allez plutôt adorer l'infinissime mais moi je suis amoureuse du classique et du parfum d'eau aussi il est enivrant il est magnifique alors celui là c'est alors c'est écrit en transparent du coup vous voyez pas regardez quand je fais comme ça c'est écrit j'adore de Dior c'est un parfum d'eau qui est super délicat qui est vraiment une caresse quoi j'adore ce parfum je suis amoureuse de ce parfum quand vous vous vaporisez en fait ça fait comme du lait regardez ça fait comme du lait c'est blanc vous voyez ça contient pas d'alcool là j'ai déjà mis l'autre du coup c'est un mélange de d'odeurs celui là c'est un son ml et je les adore en tout cas c'est deux chefs-d'oeuvre de chez Dior qui sont vraiment magnifiques pour les personnes qui aiment les parfums très délicat enivrant vraiment c'est je vous invite à les sentir parce que je peux pas exprimer ce que je ressens et surtout je sais pas expliquer pour les odeurs de parfum alors c'était tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vos préférences et s'il vous plaît aidez moi à ce que je retourne les deux manteaux où je les garde à tous de bonnes fêtes de fin d'année merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait c'est important pour me soutenir et me motiver pour faire plus de vidéos et du coup on se retrouve l'année prochaine Zouiou